Bonsoir, en cette troisième semaine de confinement, et pour vous sauver de l'enfermement dans vos petits appartements, on vous a préparé une émission pleine de nature, de petites fleurs, de grands voyages et d'horizons lointains. Et ben non, Alexa nous emmène dans un voyage confiné et on s'enterre au centre de notre planète. Nous sommes le 8 avril 2020 et vous êtes sur Podcast Science, épisode 408. Et donc ce soir, chacun depuis notre appartement, nous avons donc Eléa depuis Strasbourg. Salut tout le monde ! Cléora depuis pas loin de Rouen. Bonsoir à tous ! Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde ! Pascal depuis près de Melouse. Salut tout le monde ! Et moi-même depuis Paris. Et donc ce soir, nous allons parler, comme je l'ai dit, de géologie et donc de comment est-ce qu'on sait ce qu'il y a au centre de la Terre, avec notre géologiste contrarié, qui n'est malheureusement pas géologiste mais qui adore la géologie, Alexa, en a beaucoup parlé. ça fait très longtemps qu'elle veut faire un épisode de géologie. Et donc je vais laisser la parole. Attends, est-ce qu'on dit géologiste ou géologue ? Ah zut ! Pardon ! Tu peux dire géologue refoulé dans mon cas, j'accepte. Non mais géologiste, c'est un anglicisme, non ? Oui, je pense après, on dit beaucoup, enfin, j'ai l'impression que de plus en plus, pour les noms comme ça, c'est comme virologue, virologiste, on entend les deux. Ou épistémologue, épistémologiste. Ouais, du coup c'est un peu, ouais. Ok, voilà, j'ai toujours rêvé de savoir, merci. Et donc, pour parler de géologie, l'épisode d'aujourd'hui s'intitule Voyage au centre de la Terre, ce qui n'est pas très original, mais en même temps, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et on va partir de ce roman de Jules Verne que moi j'ai toujours beaucoup aimé, et je ne sais pas si vous le connaissez, mais dans ce roman Voyage au centre de la Terre, on a des chercheurs à l'honneur, à l'époque on disait un savant, donc un savant, son assistant qui est son neveu et leur guide, qui partent explorer les profondeurs de la Terre pour en découvrir le centre et l'intérieur, en passant par un volcan, un volcan islandais, d'ailleurs. Alors, ce n'était pas nécessairement idiot comme idée, si on pensait que, ben voilà, les volcans crachent de la lave en fusion qui vient des profondeurs de la Terre, l'idée de passer par un volcan éteint n'était pas forcément idiote, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'en descendant dans la cheminée du volcan éteint, ils ont fait tout un tas de découvertes à la fois géologiques, mais aussi parce que Jules Verne s'est un peu enflammé sur tout ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur, des découvertes aussi animales, avec des dinosaures qui se retrouvent vivants dans des océans avec des espèces éteintes, et au final, alors qu'ils ont tout un tas de péripéties qui leur arrivent, ils finissent par ressortir par un autre volcan, en Italie cette fois, et donc voyager à l'intérieur de la Terre d'un volcan à l'autre. Et durant ce voyage, en fait, on parle beaucoup de géologie, avec des théories qui sont plus ou moins fantaisistes, bien sûr, et qui sont des extrapolations, en fait, de la science qu'on connaissait à l'époque, mais on en avait quelques-unes qui étaient quand même réalistes. Par exemple, à la base, au départ, l'assistant du savant pensait qu'on aurait une augmentation de chaleur avec la profondeur, ce qui est le cas dans la Terre, et que d'ailleurs, ils ne vivent pas nécessairement forcément dans le grand bouquin, et voilà, plein d'autres choses comme ça. Et moi, j'avais adoré ce bouquin qu'on nous avait fait lire en quatrième, parce que c'était l'année de la géologie au collège, parce que, justement, il mêlait un peu tout ça, il mêlait des considérations géologiques, l'esprit d'aventure, l'analyse, et tout ça, un peu ce qu'on fait en recherche avec plus aventureux, puisque là, ils allaient carrément dans la Terre. Mais le problème, c'est qu'en fait, aussi génial qu'il soit, et en fait, il fait rêver, et il donnait un peu l'impression que c'est comme ça qu'on est vivé à la Terre, il reste complètement impossible, impossible physiquement, puisque personne, à ce jour, n'a voyagé au centre de la Terre, et qu'il y a très, très peu de chances qu'on puisse y aller un jour. Et pourtant, vous allez voir qu'on connaît énormément de choses sur le centre de la Terre, et sur la formation de la Terre, et sur ce qu'on trouve sous l'écorce terrestre, et on connaît beaucoup de choses avec une bonne précision, d'ailleurs. On connaît la structure interne de la Terre, et on connaît grosso modo à sa composition. Et donc, ça pose pas mal de questions. Comment peut-on connaître la géologie d'un endroit où on n'est jamais allé ? Comment est-ce qu'on peut connaître tout ça, alors qu'on ne l'a jamais observé directement ? Comment l'étudier ? Et est-ce qu'on sait d'ailleurs tout ce qui se passe dans la Terre ? Alors, je vous propose de vous embarquer là-dedans, au centre de la Terre, mais aussi ailleurs, puisqu'à la fin, on parlera du centre d'autres planètes. Avant, en fait, de commencer à parler des méthodes d'études de la Terre, je voudrais d'abord juste rapidement présenter un peu la Terre telle qu'on la connaît, et puis ensuite, on verra les détails, et vous verrez comment on a trouvé tout ça dans cet épisode. Donc, la Terre, on sait qu'elle fait 6371 km de sa surface à son centre, et qu'elle est composée d'une croûte qui est cassante, fragile, et qui fait entre 5 et 65 km d'épaisseur. Alors, pourquoi cette variation ? Parce qu'on a des variations d'épaisseur très importantes, notamment entre les océans et les continents. On sait qu'elle est aussi composée sous cette croûte d'un manteau qui est solide, jusqu'à 2900 km de profondeur, d'un noyau externe liquide, jusqu'à 5150 km de profondeur, et ensuite, jusqu'au centre, d'un noyau métallique ou graine solide, lui, qui constitue le centre de la Terre. Une comparaison qui est souvent faite, c'est comparer la Terre à une coquille d'œuf, où la coquille représenterait la croûte terrestre, le blanc, le manteau, et le jaune, le noyau. Voilà. Même si, évidemment, c'est plus compliqué que ça, mais ça peut un peu vous donner une idée des proportions et de ce que ça représente. Alors, dans la chatroom, on dit un œuf Kinder. Ouais, c'est pas mal, un œuf Kinder. Et merci pour l'auditeur, parce que maintenant, j'ai envie d'en manger, et il n'y en a pas aux États-Unis. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on a pu trouver ces différentes couches, et comment est-ce qu'on a pu observer directement tout ça ? Alors, d'abord, je peux vous poser une question. Jusqu'à quelle profondeur pensez-vous qu'on est allé physiquement par forage ? 10 kilomètres. Ouais, j'aurais dit ça aussi. Une dizaine de kilomètres ? Ouais. 10 kilomètres ? Attends, j'ai pas entendu ça sous terre. 10 kilomètres ? 10 kilomètres. Oui, alors, en fait, on est à peu près dans ces eaux-là, puisque, dans les faits, d'abord, en 1956, on est allé même bien moins loin que ça, puisque, dans la suite du Vercors, dans le gouffre berger, on est allé jusqu'à 1 kilomètre de profondeur, en fait. Et la profondeur la plus profonde atteinte par l'homme, c'est-à-dire où on y est allé physiquement, c'est dans le Caucase, et c'est à 2 kilomètres de profondeur. On est très, très loin des 6371 kilomètres de profondeur. Après, on a quand même pu observer directement des roches souterraines. Pourquoi ? Parce qu'on a fait des forages, donc sans y aller physiquement, en tant que personne, on a fait des forages dans la croûte terrestre. Mais là encore, finalement, on a fait qu'effleurer la surface. On peut citer ce forage en Allemagne qui a atteint 9,8 kilomètres de profondeur. Et en Russie, sur la péninsule de Kola, on a atteint 12,6 kilomètres de profondeur en 1989. Et donc là encore, on est effectivement dans la fourchette que vous avez donnée, mais on est encore très, très loin du compte. Il y a une question sur la fosse des Mariannes. Effectivement, c'est à peu près ça. Et il me semble que, alors là, il faudrait que je revérifie, il me semble que justement maintenant, des gens sont allés, pas des gens, des submersibles ont pu justement assez récemment d'ailleurs, aller voir ce qui se passait au fond. Mais on a une fosse des Mariannes, on est quand même dans l'océan encore, on ne s'est pas enfoncés dans la croûte. Mais oui, la fosse des Mariannes, c'est effectivement 11, 12 kilomètres. Bref. Et donc du coup, pour la profondeur des forages et la profondeur de là où on a été sur Terre, on n'est pas du tout profond puisqu'on reste de l'ordre de la dizaine de kilomètres. Et donc, il n'est pas possible pour l'instant d'aller au centre de la Terre, ni même un peu sous la surface d'ailleurs. Alors, on peut se demander comment est-ce qu'on a trouvé les limites dont j'ai parlé plus haut, la limite entre la croûte et le manteau, la limite manteau noyau, noyau externe. Comment est-ce qu'on peut trouver ça ? Est-ce que vous avez des idées ? Alors, on le fait avec du son, non ? De la détection par ondes sonores ? Alors, par ondes, oui. Alors, effectivement, on le fait avec, et on va en parler énormément aujourd'hui, mais on le fait grâce aux ondes sismiques en fait. Effectivement. Qui nous permettent en fait de mettre en évidence énormément de choses sur la structure interne. Et en fait, on le sait aussi, grâce à d'autres, pour ce qui est de la composition de la Terre, et on le verra un peu plus loin dans l'épisode, on le sait aussi grâce à des météorites et du matériel qui revient des couches profondes de la Terre. Mais commençons d'abord par exactement ce que tu as dit, Eléa, les ondes, et essayer de comprendre quand est-ce qu'on a commencé à finalement comprendre comment la Terre était formée et avoir une connaissance précise de l'intérieur de la Terre. Donc ça a commencé en fait au début du XXe siècle, grâce à l'étude des ondes et des données sismiques. Donc comment un séisme permet d'en savoir plus sur l'intérieur de la Terre, Eléa l'a dit grâce aux ondes, et pour répondre à cette question, on va aborder brièvement ce que c'est qu'un séisme. Un séisme, c'est une secousse du sol résultant de la libération d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches. C'est un peu barbare comme ça, mais l'autre façon de dire, c'est qu'on parle de tremblement de Terre, et c'est exactement ça. On a, pour une raison ou pour une autre, parce qu'on a de la technologie des plaques, par exemple le tremblement de Terre qu'on a eu au Japon, qui est lié au mouvement des plaques, le tremblement de Terre en 2011 là, il est lié à un mouvement de plaques qui a libéré de l'énergie dans toutes les directions, et notamment des ondes, qu'on appelle les ondes sismiques, qui sont transmises dans toutes les directions. On a évidemment des séismes liés à ça, mais aussi des séismes liés aux volcans. Pensez à l'explosion du Mont Saint-Hélène, par exemple, lorsqu'on a comme ça une activité volcanique intense, on a des ondes qui sont émises et des tremblements de Terre. On peut avoir aussi d'autres origines à ces séismes, une origine polaire, par exemple, au mouvement des cadottes glaciaires, ou on peut même avoir des séismes qui sont liés à des activités humaines et qui sont complètement artificielles, si on fait une explosion ou quelque chose comme ça, ou si une météorite arrive, par exemple, ce n'est pas une activité humaine, mais ça peut être une source de séisme. Voilà, dès qu'on a finalement quelque chose qui ébranle profondément la roche, on a un séisme qui se produit. Et lorsqu'il se produit, comme je l'ai dit, on a donc des ondes qui sont libérées et qui se propagent à la fois à la surface, mais aussi à l'intérieur du globe terrestre. Si vous vous laissez tomber sur les fesses, par exemple, ne faites pas ça, mais vous allez ressentir une onde de choc qui va se propager dans tout votre corps, des pieds à la tête et un peu dans toutes les directions. Un séisme, c'est un peu la même chose. À partir du foyer, là où le séisme se produit, les ondes vont être propagées dans toutes les directions. Vous pouvez aussi penser à un étang qui est tout calme. Si vous lancez une pierre au milieu d'un étang, vous apportez une perturbation qui va donc lancer des ondes qui se propagent à la surface. On a également ce genre de phénomène lorsqu'un séisme se produit. Et on observe d'ailleurs deux types d'ondes majeures qui sont émises dans toutes les directions à partir d'un foyer du séisme. On a les ondes P ou premières, qui sont des ondes de compression et qui se déplacent avec un mouvement avant-arrière comme une onde sonore. Et on a les ondes S, les ondes secondes, qui arrivent un petit peu après, qui sont les ondes de cisaillement et qui oscillent dans un plan qui est plus vertical. Ces ondes ont des propriétés différentes et ça va être important pour la suite. Les ondes P ont la particularité de se propager dans les solides, les liquides et les gaz, alors que les ondes S, elles ne se propagent que dans les solides. C'est-à-dire que si une onde S rencontre un milieu qui est liquide, elle va arrêter de se propager, elle ne se propage plus. On a aussi des ondes de surface, qui sont les ondes R et L, qui ne se propagent qu'à la surface de la Terre et qui sont dues à des interférences entre les ondes P et S. Par analogie, ça peut correspondre à ce qu'on voit à la surface de l'eau. Et fun fact, les ondes P sont responsables, on pense qu'elles sont responsables du grandement qu'on entend pendant un tremblement terre. Je ne sais pas si vous en avez déjà vécu, ici à Los Angeles, on en a souvent, on a un espèce de grondement hyper sourd qui arrive avant chaque tremblement terre. C'est lié à ces ondes-là. Alors normalement, dans la chatroom, je vous ai mis un certain nombre d'ondes, donc les ondes S, les ondes P, etc., où on voit un peu les différentes caractéristiques et comment ça se propage. Alors comme ces ondes traversent ou se transmettent à la surface de la Terre et dans la Terre, on peut les enregistrer évidemment à côté du point du sisme, mais aussi partout ailleurs sur Terre, pour peu qu'on dispose d'un instrument, un sismographe qui est sensible. Alors vous avez sans doute déjà vu les sismographes, ces instruments avec un énorme rouleau de papier et une aiguille qui retranscrit les mouvements du sol et donc qui retranscrit les ondes. Alors aujourd'hui, on a toujours des sismographes comme ça, mais on a évidemment, bien sûr, des instruments électroniques et le tout d'une sensibilité vraiment extrême. Et pour imaginer comment on enregistre un séisme partout dans le monde, on peut imaginer qu'on place des sismographes sur tout le globe et donc partout, sur tout le globe, on peut enregistrer un séisme qui se produit dans un endroit particulier et en déduire précisément là où il s'est produit du moment qu'on arrive à trianguler l'information. Et évidemment, vous pouvez imaginer que plus on a de sismogrammes partout dans le monde, plus on peut en déduire de choses sur la caractéristique du séisme, les milieux qu'il a traversés, les milieux que les ondes ont traversés, etc. Alors physiquement, pourquoi elles se propagent dans certains milieux les unes ou pas les autres ? C'est lié aux caractéristiques physiques des ondes et notamment à la direction des ondes elles-mêmes. Alors le fonctionnement du sismographe, eh bien en fait on a en général l'aiguille qui est placée sur un support et donc qui bouge par rapport au papier qu'on a dessous. Alors question, avant le XXe siècle, on n'avait aucune idée de la composition de la croûte terrestre ? Alors la croûte terrestre, si, on y reviendra plus tard justement puisque la croûte terrestre, on y a accès. Donc avant le XXe siècle, on connaissait les roches qu'on avait dessus, le granit, le basalte, etc. Par contre, avant le XXe siècle, on ne savait pas du tout ce qu'on avait dessous. Ça par contre, on n'avait absolument aucune idée des couches terrestres, etc., de ce qu'on avait sous la Terre. Et moi j'ai une question aussi sur le sismographe, donc c'est quelque chose qui est posé sur le sol et du coup quand le sol bouge, il arrive à enregistrer ? Exactement. Il retransmet en fait les vibrations du sol. Alors, est-ce que c'est au palais de la découverte ? Alors c'est dommage que Claire ou Robin ne soient pas là parce qu'ils pourraient nous le dire. Il me semble que tu en as un et quand tu te mets devant et si tu sautes sur le sol, ça retransmet exactement les vibrations. D'accord. Et comment tu calibres ce genre de choses ? Comment tu sais ce que c'est qu'un gros tremblement de terre ou un petit tremblement de terre ? Parce qu'il faut quand même que t'es une... Alors en fait, t'en as qui sont plus ou moins sensibles en fait, tout simplement aux variations. Il me semblait, mais alors est-ce que là aussi, je ne sais plus si c'était au palais de la découverte ou pas, t'as des endroits où effectivement, ils en mettaient deux différents et si tu sautais sur le sol, tu voyais que t'avais pas nécessairement la même amplitude qui était transmise pour un sismographe et pour l'autre. Donc évidemment, c'est des choses qui sont extrêmement calibrées. Non, c'est à San Francisco, à l'Exploratorium quand on a ça, où il y a plusieurs sismographes qui sont mis et en fait, tu sautes devant eux et là, tu te rends compte que sur les trois, t'enregistres pas nécessairement la même amplitude sur les sismographes. D'accord. Parce que, ouais, voilà, il faut que ce soit extrêmement bien calibré. Avec évidemment le risque que si jamais t'as un instrument qui est extrêmement sensible, tu vas pas uniquement capter les mouvements du terrain, mais tu peux aussi capter des variations... Un détecteur de camions. Voilà, ou même, je sais pas, le vent par exemple. Je sais qu'on en reparlera à la fin, mais c'est un des problèmes qu'ils ont sur celui sur masse actuellement, quand c'est très très bruyant ou il y a eu des problèmes sur la Lune aussi. Voilà, on peut capter plein de choses qui brouillent un peu parfois les... Ok. Donc voilà, ça c'est la façon, ça c'est notre façon d'enregistrer les ondes. Et en fait, on peut déduire aussi d'autres choses que l'endroits de séisme produit de l'étude des ondes. En étudiant leur vitesse de propagation, on peut en déduire aussi le milieu qu'elles ont traversé. Donc la vitesse de propagation des ondes, elle est proportionnelle à la densité du matériel. Plus un matériel, plus une roche est dense et plus les ondes iront vite. Et donc ce qu'on aura en fait à la fin, c'est que la vitesse des ondes sera différente suivant le type de roche qu'on aura traversée. Ce qui veut dire que quand on étudie la vitesse des différents types d'ondes produits par un séisme et le temps auquel elles arrivent, on va pouvoir mieux comprendre la structure interne, si on a des roches différentes, si on a un seul milieu ou ce genre de choses. Mais ça, ça signifie aussi que la vitesse d'une onde, elle va changer en fonction du milieu qu'elle traverse. Par exemple, si au centre de la Terre, on a une discontinuité entre deux différents types de roches, lorsque l'onde va changer de matériel, elle peut être accélérée ou elle peut être ralentie. Et ça, évidemment, ça va nous donner des informations cruciales sur le centre de la Terre. Notez quand même une petite question physique, qu'à chaque changement de matériel, l'onde, elle est réfléchie et ou réfractée quand elle change de vitesse. Pensez à une paille dans un verre d'eau. Vous savez, quand vous mettez une paille dans un verre d'eau, on a une réfraction des ondes lumineuses, ce qui fait que la paille apparaît coupée un peu. On a l'angle entre la paille quand elle sort du verre et la paille à l'intérieur du verre qui est changée. C'est exactement la même chose qui se passe lorsque une onde sismique va passer d'une roche à une autre. Alors, son angle de propagation va changer et sa vitesse va changer également. Alors, sachant tout ça, comment est-ce qu'on a découvert la structure interne de la Terre ? L'idée a d'abord été proposée par Richard Oldman en 1887, c'est juste avant le XXe siècle, à l'occasion du séisme de la Sade, où il met en évidence, où il découvre les ondes P, S et de surface qui sont issues de ce séisme. Il se rend compte qu'on a plusieurs trains d'ondes qui arrivent, qui sont différentes, et qu'il a pu enregistrer. En 1906, il se rend compte que les ondes S, qui passent près du centre de la Terre, sont énormément retardées par rapport à celles qui passent plus en surface. Et il interprète ça par l'existence d'une discontinuité au sein de la Terre, qui serait que la Terre n'est pas homogène, ce n'est pas une boule homogène, qu'on a une discontinuité. Donc ça, c'est la première idée qu'on a à différentes couches ici, observées par les ondes sismiques. Maintenant, en 1909, première découverte d'une discontinuité majeure, on a le professeur Morowicz, dont vous avez sans doute entendu parler, qui étudiait les ondes sismiques, qui a remarqué, en comparé les données de différents sismographes placés à différents endroits dans le monde, qu'il a deux trains d'ondes différents, P et S, sur les ranges d'enregistrement. Ce qui est bizarre, puisqu'on peut penser que si on a un séisme qui se produit, on va avoir les ondes P qui arrivent, les ondes S, et voilà. Mais là, on a différents trains. Et si la Terre était homogène, on n'aurait pas deux, mais un seul train d'ondes, finalement, où on pourrait les observer différemment à différents endroits du globe, mais on n'aurait pas ces trains d'ondes différents. Et comme la vitesse d'arrivée des ondes dépend de la distance du sismographe au foyer du séisme, il en déduit que les deux trains d'ondes ont traversé deux milieux différents, celles qui arrivent les premières ayant traversé un matériel en profondeur qui les a accélérées. Il en déduit donc la présence d'une discontinuité de terrain, qu'il estime à être à environ 54 kilomètres sous la Croatie, qui marque la limite entre la croûte terrestre et le manteau. De fait, les ondes ayant traversé la croûte en surface ont une vitesse de 7 kilomètres secondes, et celles qui sont descendues et ont été réfractées ont une vitesse de 8 kilomètres secondes. On a bien cette différence de vitesse, et on a une discontinuité ici qui met en évidence une différence de milieu entre la croûte terrestre et le matériel qui est en dessous, ici c'était le manteau. De la même façon, en 1912, en étudiant les ondes sismiques, Beno Gutenberg observe un autre phénomène qui est lié aux ondes P. Lorsque vous avez un séisme qui se déclenche sur Terre, vous pouvez donc sur tout le globe en entier, pour peu que vous ayez des sismographes, enregistrer l'arrivée des ondes. Donc si vous prenez le foyer du séisme et que vous calculez la distance au séisme en angle, par exemple vous allez être à 1 degré du séisme, 2 degrés du séisme, 3 degrés, 4 degrés sur la surface de la Terre, vous allez pouvoir observer les ondes en théorie partout. En théorie, parce qu'en 1912, Gutenberg a observé qu'entre 105 degrés et 142 degrés par rapport à la Terre, il s'est rendu compte qu'on avait cette zone qu'on appelle une zone d'ombre où les ondes P n'arrivent plus et puis réapparaissent. Et il interprète ce résultat comme la présence d'une discontinuité à 2885 kilomètres de profondeur, qui est la limite entre le noyau et le manteau, qui va réfracter les ondes P et les fait ralentir brusquement. Et on a cette zone d'ombre entre 105 degrés et 142 degrés. La discontinuité manteau-noyau à 2885 kilomètres de profondeur, qui est une valeur d'ailleurs qui est toujours considérée aujourd'hui. En 1926, il y a plus de données qui ont été trouvées sur l'interface manteau-noyau, ou en tout cas sur la nature du noyau, non pas en utilisant les ondes sismiques cette fois, mais les ondes sismiques ont aussi permis de corroborer ces théories. C'est Harold Jeffreys, donc en 1926, qui a prouvé que le noyau terrestre est fluide, en démontrant que l'amplitude des déformations engendrées par les marées ne peut s'expliquer que par l'existence d'un noyau fluide. Et ces données seront ensuite corroborées par l'observation que les ondes S, qui sont les ondes qui ne se propagent pas dans les liquides, ne semblent pas se propager au niveau du noyau. Du coup, on pensait à cette époque qu'on avait le manteau solide et un noyau liquide. Et on ignorait l'existence d'un noyau interne solide qui ne sera découvert en utilisant de nouveau les ondes sismiques qu'en 1936 par une sismologue, Inge Lehmann, donc une femme, qui a une vie d'ailleurs super intéressante, ça pourra faire l'objet d'un autre épisode, qui réétudie la zone d'ombre de Gutenberg, vous savez, celle qu'on a entre 105 et 142 degrés. Et elle se rend compte qu'en fait, en la réétudiant, qu'on y découvre quand même des ondes P indirectes qui arrivent. Elle propose en fait que l'arrivée de ces ondes est due à l'existence d'une autre discontinuité au sein du noyau, celle-ci, à 5155 km, où les ondes P vont être réfractées sur une graine qui est solide. Elle montre donc que le noyau n'est pas entièrement liquide comme on le pensait jusqu'à présent, mais qu'on a une graine solide et elle a par conséquent découvert l'existence de cette graine. Et en fait, grâce à tous ces travaux, on sait maintenant que la Terre est constituée de la croûte terrestre, donc jusqu'à, on va dire, 30-65 km, suivant si on se trouve sur Terre ou dans les océans, qu'on a le manteau, jusqu'à 2900 km, le noyau externe jusqu'à à peu près 5100 km, et puis le noyau interne jusqu'au centre. Évidemment, là j'ai parlé des découvertes, mais pour arriver à ces résultats aussi fins, vous pensez bien qu'on a évidemment utilisé les données de plein de sismographes partout dans le monde, et que depuis, évidemment, on a intégré les données de milliers de séismes qui se produisent en permanence à la surface du globe, et qui nous ont permis d'affiner ce modèle. On a parlé de la structure interne et des différentes couches, mais qu'en est-il de la nature des roches ? Et est-ce qu'on peut affiner ce modèle ? Alors là encore, les observations sismiques vont être une source inépuisable de renseignements, puisque depuis la découverte des discontinuités, comme je l'ai dit, on a intégré des milliers de données sismiques pour affiner encore plus le modèle de la Terre. On sait par exemple qu'entre 5 et 100, 200 km sous la croûte, on a une zone où les vitesses des ondes sismiques diminuent énormément par rapport à celles situées au-dessus. Cette partie correspond à la partie basse de la partie supérieure du manteau supérieur, ça fait beaucoup de bases supérieures et supérieures, et des limites, la limite entre la lithosphère, qui comprend la croûte et la partie supérieure du manteau, et la sténosphère, qui est le reste du manteau. Cette limite, elle n'est non pas ici une discontinuité physique, mais marque plutôt une différence de comportement des roches, qu'il y ait aux différentes conditions de pression-température qu'on a dans le manteau. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, sachez juste que cette limite lithosphère-asténosphère, qui est la limite entre une lithosphère qui est cassante et une asténosphère dessous qui est plus plastique et ductile, a été cruciale pour la mise en place de tout un tas de théories sur la façon dont fonctionne la Terre, notamment la théorie de la tectomie des plaques. Ça encore, c'est quelque chose dont on pourra parler dans un autre épisode, parce que ça ferait beaucoup pour celui-là. Mais bref, découvrir des discontinuités, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient des discontinuités de comportement de matériaux liés aux conditions de pression et de température qu'on a sous Terre grâce aux ondes sismiques, ça nous donne énormément d'informations sur comment fonctionne la Terre, sa structure, etc. Elle explique aussi d'autres discontinuités qu'on voit cette fois au sein du manteau. Avant, on pensait que le manteau était hyper monotone et on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Notamment, entre 100-200 km et 410, on a des vitesses qui changent et on a jusqu'à 660 km de profondeur une augmentation de la vitesse des ondes par palier. Et ce qu'on sait, c'est que dans le manteau, entre 200 et 410 à peu près, on a une roche qui est composée de péridotites avec île olivine. Donc pourquoi ? On va y revenir un peu plus loin, pyroxène et grenable. Bref, c'est la roche qu'on trouve dans le manteau. Et entre 410 et 660 km de profondeur, on observe que la vitesse augmente par palier, alors qu'on a a priori de la péridotite. On appelle ça la zone de transition. Et ce qu'on a découvert, en fait, c'est qu'au sein de ces péridotites, les minéraux des roches vont se transformer. L'olivine, notamment, qui est un minéral, va se transformer en wadiélite et rimoudite, et enfin en pérovskite encore plus denses, qui sont différentes versions de ce minéral, de plus en plus denses. Et donc, grâce à ça, on a permis de se rendre compte qu'en fait, le manteau, on avait des choses qui se passaient, on avait des transitions de minéraux, on avait des changements avec la pression. Et voilà, qu'on avait quelque chose d'un peu plus complexe que ce qu'on pensait au départ. Et ces découvertes, tout ensemble, en fait, nous permettent d'affiner notre compréhension du manteau terrestre, et sont aussi cruciales pour comprendre les mouvements de matière au sein de celui-ci, parce que le manteau n'est pas monotone. On a des mouvements de matière qui sont notamment impliqués dans tout ce qui est tectonique des plaques, chaleur interne, etc. Là encore, c'est quelque chose dont on pourra reparler plus en détail dans un autre épisode. Et connaître tout ça, ça nous permet vraiment de mieux comprendre comment l'interre fonctionne. Toutes ces données qu'on a là ont permis d'affiner énormément les modèles des discontinuités qu'on a, et on a maintenant plusieurs modèles de référence, notamment un qui est très connu, qui est le modèle PREM, pour Preliminary Reference Earth Model, qui a été proposé en 1981 et affiné encore depuis, à partir de toutes ces données sismologiques précises. Et qui, dans l'ordre, récapitule un peu tout ce qu'on a, on va vous mettre aussi dans la chatrouble. La croûte, avec la partie supérieure du manteau supérieur qui forme la lithosphère, la LVZ, le manteau supérieur du petit, les zones de transition, le manteau inférieur un peu plus visqueux, le noyau externe liquide, le noyau interne, lui, qui est solide. Tout ce modèle, en fait, s'il faut que ça puisse paraître, voilà, il est basé sur ces données sismiques, et finalement, ce sont grâce à elles qu'on connaît majoritairement l'organisation de la... Alors, on a beaucoup parlé des structures, on a beaucoup parlé des zones sismiques, on a un petit peu parlé des roches, mais qu'en est-il des roches ? Alors, est-ce que... Je ne sais plus tout à l'heure qu'il demandait comment est-ce qu'on connaissait un peu les roches, et comment on connaissait les roches de la croûte ? Donc, la croûte, c'est assez facile, étant donné qu'on a quand même plus ou moins accès aux roches de la croûte. On sait, notamment, que la croûte, on estime que la croûte continentale a globalement la composition d'un granit, et la croûte océanique d'un basalte, même si, évidemment, il existe énormément de roches différentes. On parle ici de composition globale, c'est-à-dire des minéraux qui les composent, etc. Mais vous savez qu'on a des roches sédimentaires, on a des roches métamorphiques, ce n'est pas forcément un granit et un basalte, on a énormément de différences, mais globalement, la croûte à la composition d'un granit, la croûte continentale à la composition d'un granit, et la croûte océanique d'un basalte. Pour le manteau, par contre, on ne peut pas aller voir directement, puisqu'on ne peut pas faire de forage dans le manteau. Par contre, on a d'autres indicateurs. D'abord, on a accès quand même à quelques roches du manteau grâce au volcanisme. Lorsqu'on a une éruption volcanique, on a des roches qui sont issues de la fusion partielle du manteau, donc qui vont être projetées dans l'atmosphère, c'est là où la lave se forme, et elles vont être projetées à la surface de la Terre. Mais il arrive que, lorsqu'on a production du magma, on ait des enclaves de la roche originale qui ne fondent pas et qui restent emprisonnées dans ces roches volcaniques. Et du coup, on y a accès, puisqu'on les retrouve à la surface et on est capable de les étudier. Et l'étude de leur composition nous a d'ailleurs donné des renseignements très, très importants sur le manteau, mais aussi sur la profondeur à laquelle ils se sont formés. Étant donné qu'on connaît les conditions de température et de pression de stabilité des minéraux, si on les retrouve, on est capable de dire à quelle profondeur était cette enclave, on est capable d'étudier les minéraux, etc. Et donc ces bouts de manteau nous ont montré que le manteau supérieur, en tout cas, était considéré, ainsi qu'on le pensait, de péridotite. Donc ces roches vertes qui sont un peu formées d'olivines, de pyroxènes, et dont la composition varie légèrement dans les premières dizaines de kilomètres de profondeur. Est-ce que la lave d'un volcan peut sortir assez vite pour aller en orbite ? Je ne suis pas spécialiste de la question. Je dirais la lave... Il y a des projections volcaniques, je pense, qui vont très haut dans l'atmosphère. Ça, c'est une certitude. Après, je ne veux pas m'avancer sur est-ce qu'on a retrouvé des particules volcaniques dans l'espace ou pas. Je sais que ça va être très, très haut dans l'atmosphère, en tout cas. Après, la lave elle-même, je ne dirais pas que c'est la lave elle-même, mais en tout cas, des particules émises par le volcan, il y en a qui vont très, très haut dans l'atmosphère. Et effectivement, on dit beaucoup de choses sur les minéraux. On pourrait aussi faire un épisode là-dessus. Parlons de minéraux, d'ailleurs. J'ai parlé de ce qu'on pouvait trouver issu du volcanisme, mais en fait, on a des idées de ce qu'on trouve dans le manteau en regardant d'autres roches, qui ne sont pas des roches qu'on a trouvées en dehors, qui ne sont pas des roches qui proviennent des volcans, mais qui sont des roches qui proviennent d'en dehors de la Terre. Et en fait, on a des données grâce aux météorites. Pourquoi ? On sait que la Terre, et ça, je ne sais pas si Johan t'en as déjà parlé de ça, de la formation de la Terre, mais on sait que la Terre s'est formée par accrétion de plein de roches. C'était mon dernier épisode de l'année dernière. Et t'avais parlé de l'accrétion de la Terre ? Oui, ça s'appelle « Naissance d'une planète ». Ah oui, c'est vrai. Voilà, bref. Donc, effectivement, Johan avait déjà parlé de ça. Donc, si vous avez écouté l'épisode de Johan, et si vous ne l'avez pas fait, je vous renvoie à l'épisode de Johan. Vous savez que la Terre s'est formée par accrétion de tout un tas de corps rocheux, et notamment de corps rocheux qui sont comme les météorites, dont on connaît la composition, étant donné qu'on en retrouve sur Terre, finalement, où elle tombe en permanence. Et donc, il est admis que la Terre a globalement la composition chimique d'une météorite de type chondrite, dont Johan nous a déjà parlé, qui est riche en minéraux phéromanésiens. Une partie de ces météorites sont très anciennes, à 4,5 milliards d'années, et certaines sont considérées même comme les roches les plus vieilles qu'on trouve dans le système solaire. Bref, on est capable d'avoir ces météorites et on est capable de les étudier et de regarder leur composition. Si on considère que la Terre s'est formée à partir de chondrites et qu'elle était à ses débuts une boule de chondrites, voilà, plus ou moins en fusion qui s'est ensuite différenciée, le métal liquide qui est plus lourd a migré vers l'intérieur de la Terre tandis que les silicates en fusion plus légers sont restés au-dessus. Et ensuite, la Terre s'est refroidie tout en se différenciant en ayant plusieurs couches. Les couches qu'on retrouve dans la Terre aujourd'hui, les couches externes étant composées plus de silicates et les couches plus internes de métal, c'est pour ça que le cœur de la Terre est considéré comme étant métallique et on va voir qu'on a des données qui nous permettent de le dire et on a des couches externes plus riches en silicates. Et cette idée est corroborée par d'autres faits. On connaît le rayon de la Terre, donc on peut estimer la pression et la température qui règnent à l'intérieur. On connaît aussi sa composition globale. On connaît tout un tas de calculs physiques et là encore, je vous renvoie à l'épisode de Johan. Et à partir de là, on peut estimer le réarrangement et comment tous les composés de la ponderite se sont réarrangés pour former la Terre. On connaît aussi la constante gravitationnelle, ce qui nous a permis d'estimer la densité de la Terre. Donc, il y a 5,52. On sait les roches de la croûte, on sait qu'elles font 2,7 de densité à peu près. Et donc, si la Terre a une densité de 5,52 et que les roches de la croûte ont une densité de 2,7, ça implique qu'à l'intérieur de la Terre, on a une densité plus importante pour arriver à cette moyenne de 5,52. Et donc, grâce à ça, les gens se sont dit, en fait, on a bien une Terre qui est différenciée avec un cœur qui est sans doute plus dense, étant donné qu'on a cette différence-là. Et évidemment, on sait aussi que la densité augmente avec les profondeurs, avec les observations qu'on a eues avant. Donc, tout ça va à peu près dans le même sens. Et l'étude d'autres météorites, cette fois différenciées, nous permettent d'aller encore dans ce sens-là, puisqu'on peut se penser que ce qui s'est passé pour la Terre et pour d'autres planètes, s'est produit aussi pour d'autres météorites plus ou moins grandes. et on a retrouvé différentes parties de ces météorites qui vont dans ce sens-là. On a retrouvé des fragments de la partie silicatée avec l'olivine, les pyroxènes, etc., qui pourraient correspondre aux manteaux. Là, je vous ai mis des images, normalement, dans la chat-room. Donc, on a des fragments de météorites qui pourraient exactement correspondre à ce qu'est le manteau. On a mis des météorites de fer qui pourraient correspondre aux noyaux qui sont d'ailleurs très, très jolis. et on retrouve aussi des météorites particulières qui sont appelées les palasites qui sont absolument magnifiques qui possèdent des cristaux d'olivine verts dans une matrice de fer et donc qui pourraient correspondre à l'interface qu'on a entre le manteau donc avec de l'olivine et le noyau où on a beaucoup plus de fer. Donc, toutes ces météorites qui sont une étude en fait à la fois directe puisqu'on étudie la roche et indirecte puisqu'on n'étudie pas le centre de la Terre directement ont été très utiles pour nous aider à comprendre et à nous apporter des preuves sur ce qui peut se passer au sein de la Terre étant donné qu'elles se sont sans doute formées de la même façon et qu'on a des indices cette fois beaucoup plus beaucoup plus tangibles sur ce que peut être l'intérieur de la Terre. Pour les roches plus profondes et non accessibles on a encore d'autres moyens en fait d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Notamment on a des méthodes expérimentales on peut faire des expériences qui nous permettent de reproduire les conditions de température et de pression qu'on a à l'intérieur de la Terre à une profondeur extrêmement précise. On a notamment les cellules à enclume de diamants où on peut mettre un petit échantillon de roche qui est généralement très petit ça peut faire 100 micromètres qui est placé entre deux diamants qui sont comme vous le savez très très durs et très résistants et qui permettent d'atteindre des pressions colossales qui sont représentatives de ce qu'on a par exemple dans le manteau. On peut aussi s'approcher des conditions de température du manteau puisqu'on peut réchauffer l'échantillon avec un laser et donc en appuyant via les diamants dans les cellules à enclume de diamants et en réchauffant l'échantillon avec un laser on a des températures très hautes et des pressions très hautes qui reproduisent les conditions qu'on a dans la Terre. Et c'est notamment grâce à ces méthodes qu'on a pu connaître justement ce qui se passait dans le manteau identifier les différentes transitions de phase de bolivine dont j'ai parlé plus haut notamment dans la zone de transition du manteau. Et donc grâce à ça c'est vraiment on a vraiment toute une combinaison de différentes données qui comme souvent en science vont dans la même direction et nous permettent de conclure quant à ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. On a les données sismiques qui ont été très importantes on a des données malgré tout de roches qui sont moins nombreuses mais qui nous permettent quand même de comprendre ce qui se passe on a les données des météorites qui nous permettent d'avoir accès à des roches qui sont proches de celles qu'on retrouve à l'intérieur de la Terre même si ce ne sont pas celles qu'on retrouve directement et on a aussi des données expérimentales en reproduisant les conditions de pression de température qu'on a à l'intérieur de la Terre. Alors on a une question dans la chatroom qui est les interfaces entre les différentes couches elles sont plutôt lisses ou bien granuleuses ? Alors c'est une très très bonne question ça dépend il me semble des interfaces je pense qu'on a on a pas mal d'incertitudes encore sur ce à quoi ressemblent ces interfaces notamment on a l'interface noyau-manteau qui a été extrêmement étudiée et qui et qui notamment est censée alors on ne sait pas forcément comme un rond c'est irrégulier on sait aussi qu'on a des irrégularités quand même à la surface donc il ne faut pas s'imaginer ça comme un trait tout lisse voilà c'est beaucoup plus variable mais pour la finesse etc il faudrait que je me replanche dans les détails mais je sais qu'en tout cas ce qui se passe au niveau manteau-noyau c'est pas c'est pas juste une sphère parfaite c'est c'est assez irrégulier mais la Terre elle-même d'ailleurs n'est pas une boule complètement sphérique on sait qu'elle est assez irrégulière aussi c'est en intégrant finalement toutes ces données qui sont à la fois sismiques les données de météorites des données directes d'observation même si on en a très peu mais aussi des données expérimentales qu'on a pu mieux comprendre l'intérieur de la Terre et sa composition et là encore ça montre l'intérêt d'intégrer plusieurs approches quand on fait de la science parce que c'est en ayant ces données qui viennent de plein de techniques différentes qu'on arrive à avoir une compréhension beaucoup plus globale et bien meilleure des phénomènes qu'on veut observer alors grâce à toutes ces observations largement qui dépendent des séismes notamment c'est grâce à toutes ces observations qu'on a accès à la composition de la Terre mais qu'en est-il des autres planètes finalement puisqu'on peut se dire que sur d'autres planètes on n'a pas on n'a pas nécessairement ni d'échantillons directs ni de données sismiques alors comment on fait et bien en fait on fait quand même parce que si sur d'autres planètes notamment sur la Lune et sur Mars on a posé des sismographes et on a aussi des informations de roches alors sur la Lune parce qu'on y est allé et sur Mars notamment grâce aux météorites alors je vais en revenir dans le détail commençons d'abord par la Lune donc on a des missions quand même Apollo un certain nombre qui ont été effectuées depuis 50 ans et qui ont permis d'apporter des informations absolument colossales sur la composition de la Lune d'abord évidemment par l'analyse directe des roches lunaires là encore je vais dire un peu des gros mots on sait que la croûte de la Lune est composée d'anorthosite et de granite aussi on a les mers lunaires vous savez ces régions foncées qu'on a quand on observe la Lune où on a notamment en partie je ne vais pas rentrer dans les détails mais du basalte et l'analyse de tout ça a montré que le manteau de la Lune est probablement formé d'olimides et de pyroxènes aussi comme on retrouve dans la Terre mais que sa composition semble hétérogène il y a plein de choses qu'on ne connait pas encore très brièvement on connait quand même quelques données de l'analyse des roches mais pour la structure interne et sa composition on a énormément de données qui viennent des séismes parce qu'on a mis des sismomènes sur la Lune notamment 4 qui ont été apportées par les missions Apollo 12 14 15 et 16 alors on a aussi un qui a été apporté par Apollo 11 mais il n'a pas duré longtemps il n'a été actif que 3 semaines on l'analyse en fait des données sismiques des missions Apollo ont montré que ces séismes peuvent être très profonds jusqu'à 1000 km de profondeur et que certains sont dus aux forces de marée qui viennent de la Terre donc on a une façon d'avoir des séismes qui peut être voilà différente puisqu'on n'a pas la même tectonique on n'a pas la même structure interne que sur la Terre mais on a d'autres séismes produits comme ça et d'autres séismes sont dus à l'impact des météorites par exemple si vous vous souvenez ce que j'ai dit un séisme c'est un tremblement ici un tremblement de Lune lorsqu'on a une météorite qui s'écrase sur la Lune on va avoir un tremblement de Lune et l'émission d'ondes qu'on va pouvoir enregistrer de la même façon d'ailleurs que si une météorite se crachait sur Terre on peut aussi avoir des séismes qui sont dus aux variations de température à la surface de la Lune par exemple lorsqu'on sort d'une nuit lunaire de deux semaines et que la surface va se retrouver au Soleil on va avoir des séismes enfin afin de pouvoir étudier plus précisément la structure de la Lune on peut provoquer des séismes artificiellement sur la Lune par exemple suite au déclenchement de charges explosives notamment certaines ont été actionnées lors du retour des astronomes vers la Terre lorsqu'ils partent de la Lune on a aussi eu des séismes déclenchés par des petites charges explosives ou même certains en se faisant cracher les étages supérieurs de la fusée Saturne 5 des missions Apollo qui sont venues qui ont produit des séismes qu'on a pu enregistrer évidemment le problème aujourd'hui c'est qu'on en a très peu sur la Lune des sismomètres et donc il faudrait en avoir beaucoup plus pour avoir une carte détaillée de l'intérieur de la Lune mais ce qu'on a nous permet déjà de nous faire une certaine idée de sa structure interne on sait que la Lune possède aussi une zone d'ombre à certaines zones sismiques ce qui laisserait supposer l'existence d'un noyau à l'intérieur comme sur Terre avec peut-être un noyau solide très petit et on a aussi des météorites lunaires évidemment les roches lunaires qui nous ont permis d'étudier un peu sa composition alors il y a quelqu'un qui dit sur la Lune non seulement il y a des mers et des marées alors non c'est pas des mers on n'a pas d'eau sur la Lune on parle de mer parce que lorsqu'on voit la Lune depuis la Terre on a des régions qui sont sombres et les gens à l'époque Johan peut-être que tu saurais qui a parlé de l'air de mer pour la Lune d'abord je pense que c'est assez vieux je ne suis pas sûr qu'il y ait des noms parce que la Lune on la voit à l'œil nu donc il n'y a même pas besoin de lunettes donc ça je pense que ça se perd dans la nuit des temps oui c'est la nuit des temps instinctivement j'aurais envie de répondre ça peut-être qu'il y a quelqu'un qui est le premier à avoir parlé de mer mais pour moi c'est quelque chose qu'on en a parlé depuis tout temps les hommes ont parlé de mer sur la Lune voilà moi c'est un peu ça que j'avais en tête aussi mais je me demandais si tu avais une référence un peu plus précise alors on a une question de Evana est-ce qu'un iPhone peut faire sismographe c'est une excellente question intuitivement dans la mesure où on a un accéléromètre j'imagine qu'on a peut-être des applications comme ça je pense que pour les applications scientifiques collaboratives ce serait compliqué parce que du coup il faudrait être sûr des conditions dans lesquelles on enregistre ce qui se passe c'est-à-dire avoir le téléphone posé il faudrait que ce soit calibré etc mais j'imagine qu'on peut avoir une application qui s'approche du fonctionnement de mais utiliser l'accéléromètre ça impliquerait d'avoir des vibrations qui soient suffisamment fortes pour que tu puisses enregistrer un déplacement oui donc ça détecterait pas des petits séismes tout petits quoi enfin ça me semble compliqué soit si c'est super sensible ça pourrait soit oui non mais je dirais en théorie je pense qu'il y a des applications qui permettent d'enregistrer des vibrations mais mais effectivement ce serait un truc qu'on pourrait regarder j'ai un peu regardé rapidement je ne vois pas il y a des apps qui font sismographe mais j'ai rien vu qui fasse citizen science donc de science participative en utilisant les iPhones oui non je pense pas non 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 je veux dire en citizen science je veux dire ça me paraît très compliqué ouais mais je sais pas sur internet dans un article de science et avenir il parle de MyShake l'appli pour détecter des séismes qui a été développé par l'université de Californie à Berkeley du coup peut-être que ça suit aussi je vais pas poster l'article dans la chat ça pourrait être un moyen de regarder ce qui s'y fait alors alors les séismes oui alors effectivement sur les séismes de la lune on a une certaine périodicité après c'est pas dû aux forces de marée dans la lune c'est dû aux forces de marée sur terre parce qu'en fait on a un système terre-lune qui est assez complexe on sait que la lune va influencer la terre et que la terre va influencer la lune en gros et voilà donc les séismes sont dus aux marées sur terre qui ont un impact sur la lune et on a une série c'est pas la même chose pardon c'est des forces réciproques non c'est des forces réciproques mais donc c'est les marées terrestres sur la lune de la même façon que les marées terrestres sont créées par la lune les marées lunaires sont créées par la terre oui donc on rappelle que les forces de marée c'est que en fait je pense que j'en ai déjà parlé mais qu'en gros c'est une force qui peut se démontrer très facilement à partir de la force de gravité que la lune attire la terre et la terre attire la lune mais la lune attire plus la partie qui est la plus proche d'elle qu'elle attire la partie qui est la plus loin d'elle et donc ces effets-là vont créer un différentiel à la surface de la terre qui va créer les marées qui fait que la surface de la terre se soulève et se descend en fonction de la position de la lune et ça se voit particulièrement sur l'eau mais ces forces de marée sont beaucoup plus importantes de la même façon sur la terre qui crée des forces de marée sur la lune qui attire plus certaines parties de la lune que d'autres qui sont plus éloignées et qui du coup vont créer des forces importantes de marée sur la lune voilà est-ce qu'on avait d'autres questions là-dessus dans la chat-roue on est bon le must en termes de marée c'est sur yo ouais c'est vrai c'est assez cool d'ailleurs alors on a parlé de la lune et pour mars et ben c'est un peu la même chose sauf que mars évidemment on est jamais allé physiquement dessus mais mars a le côté très excitant que c'est encore plus loin que les études sont plus récentes et que jusqu'à l'année dernière en fait on n'avait pas de données sismo à la surface de mars donc c'est vraiment en plein boom c'est vraiment quelque chose qui est tout neuf et donc ben ouais moi personnellement je suis très je suis très très excitée par cette mission qui s'appelle l'insight qui est d'étudier la structure interne de mars grâce aux données sismiques c'est aussi intéressant parce que mars est souvent appelée la petite soeur de la terre et qu'elle est assez proche de la terre sur plein d'aspects du coup mieux la connaître c'est très utile aussi pour comprendre même éventuellement le futur de notre planète elle lui ressemble beaucoup mais elle est devenue beaucoup moins active bon elle a une atmosphère beaucoup plus file mais elle a aussi eu du volcanisme et du coup voilà plus on en sera sur mars plus on pourra aussi comprendre comment les planètes comme la terre par exemple peuvent évoluer après un certain temps comme pour la terre et la lune pour ce qui est de l'étude des roches on a beaucoup de météorites qui arrivent sur terre et on a des météorites martiennes notamment qui ont pu nous renseigner sur la composition on a eu bien sûr évidemment énormément d'études sur mars en général évidemment avec des sondes avec tout ça qui ont pu nous renseigner sur le type de roches que la planète mars contient néanmoins sans les données sismiques jusqu'à présent et jusqu'à Insight il était impossible de connaître la profondeur des discontinuités l'existence ou non d'un noyau liquide etc alors en fait j'ai parlé de la mission Insight qui vient d'arriver mais c'est pas quelque chose que c'est pas une idée qu'on vient d'avoir puisque les premiers sismomètres ont été envoyés sur mars en fait à la fin des années 70 donc ça commence déjà à dater mais même si c'était des missions qui étaient absolument héroïques je trouve d'une aventure incroyable ces appareils n'ont jamais fonctionné parce qu'on a eu plein d'avaries de problèmes techniques notamment liés au fait que mars est sujette à des vents violents et tout ça donc il faut quand même isoler correctement les instruments de mesure pour pouvoir les faire fonctionner enfin bon il y a tout un tas de choses pour que l'appareil fonctionne bien qui à l'époque bon avait voilà c'était très exploratoire aussi donc ça n'avait pas fonctionné mais en 2011 la mission InSight a été sélectionnée pour un atterrissage en 2018 après un certain nombre de reports et on a maintenant tout ce qu'il faut sur mars pour enregistrer des séismes et en fait on a déjà des premiers résultats dont les derniers sont tombés là début 2020 donc c'est tout à fait récent on s'est rendu compte que sur mars avant on pensait que les tremblements de mars pouvaient provenir d'astéroïdes d'activités volcaniques dormantes puisqu'on a des volcans on s'est dit qu'on pouvait toujours avoir une activité volcanique résiduelle ça pouvait être lié aussi à l'effondrement de roches voilà ou d'une activité tectonique ancienne qui ne serait pas comme sur terre puisqu'on n'a pas de tectonique des plaques sur mars mais qui pourrait être lié à des failles qui bougent ce genre de choses qui sont une activité tectonique et les premiers résultats qui ont été faits sur l'enregistrement alors j'ai vu des papiers publiés qui parlaient de 174 tremblements de mars et les données sur le site d'InSight directement donc on vous mettra le lien plus bas montrent qu'on en a eu même jusqu'à 320 donc les données ne sont pas encore publiées mais elles sont là et l'analyse de ces tremblements de mars en fait montre que on a l'air d'avoir une tectonique sur la planète mars donc pas une tectonique des plaques comme je l'ai dit mais des mouvements qui indiquent que mars est actif sismiquement c'est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement vu avant et on s'est rendu compte que plusieurs de ces séismes ont été enregistrés au niveau de failles dans les grands ensembles de failles martiennes et ça c'est très intéressant parce que voilà ça montre qu'on a de l'activité dans ces failles on a eu plusieurs séismes enregistrés là-bas donc là encore c'est des données qui sont très préliminaires mais qui laissent penser qu'on a de l'activité sismique et tectonique au niveau de ces failles on sait aussi que les tremblements de mars jusqu'à maintenant ont été assez faibles aucun n'a dépassé 4 de magnitude et ça ça a l'air de surprendre un peu les gens qui pensaient qu'on aurait peut-être des séismes un peu plus forts et enfin une discontinuité a peut-être été ou en tout cas pas une discontinuité mais des zones des zones de ralentissement des vitesses ont été observées par l'étude de certains séismes les auteurs d'une autre étude ont trouvé des ralentissements de la vitesse des ondes S dans la partie supérieure du manteau c'est pas sans rappeler la LVZ de la Terre au niveau de la limite lithosphère-asténosphère donc voilà on reste quand même au premier abutiment aux premières analyses mais là encore l'étude de l'analyse des données sismiques nous permet d'identifier des zones des couches dans Mars et différentes voilà différentes couches donc voilà il faut rester à l'écoute de ce qui va sortir je pense que ça va être très 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 intéressant et on peut espérer aussi que c'est un instrument bah voilà nous délivre des choses très intéressantes alors on a une question dans la chatroom qui est les montagnes qui s'écroulent ça fait des séismes pardon qui s'écroulent ça fait des séismes aussi sur Terre l'une Mars oui oui bien sûr des montagnes qui s'écroulent ça fait des séismes de la même façon qu'une explosion par exemple qu'on peut déclencher à la surface de la Terre l'une Mars va aussi produire des séismes qu'on peut étudier on a une autre question qui dit aussi les séismes peuvent faire des tsunamis à la surface de la mer mais est-ce que ça peut faire une vague à l'interface entre les couches dans le cœur de la Terre et de telles vagues sont-elles grandes d'atténuées etc alors ça il faut voir que l'intérieur de la Terre est solide donc à part au niveau du noyau externe donc on n'aura pas de tsunamis à l'intérieur de la Terre et on n'aura pas de tsunamis à l'interface mais par contre on a les ondes qui sont transmises dans les solides en fait un tsunami c'est quoi c'est qu'on a des ondes qui sont émises on a le déplacement de la masse d'eau et création d'une grande vague qui va être liée à ces transmissions alors les séismes sur Mars sont moins forts est-ce que c'est parce que la planète est plus rigide du fait qu'il n'y ait pas de plate tétonique disjointe là-bas alors ça pour le coup là encore moi je ne suis pas spécialiste de ça mais je pense que les séismes sont moins forts tout simplement pour l'instant on est quand même très exploratoire donc les chercheurs s'attendaient à ce qu'il y ait des séismes un peu plus forts que ça on n'en a pas trouvé ça peut être lié à l'absence de tectonique ça peut être lié au rush de la planète ça peut être lié à plein de choses mais pour l'instant on reste encore relativement dans le brouillard sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas de séismes plus forts sur Mars il faut savoir que Mars quand même c'est une planète qui n'est plus considérée comme active ou qui est en tout cas moins active que la Terre on n'a plus de volcanisme actif sur Mars par exemple donc voilà c'est encore très très mal compris voilà et donc sur Mars je voulais conclure cette émission de Post-Cast Science qui a été quand même énormément consacrée au séisme parce que c'est eux qui nous permettent quand même de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la Terre et évidemment maintenant on ne peut qu'espérer explorer encore d'autres d'autres planètes d'autres corps rocheux de cette façon et quant au voyage au centre de la Terre il est quand même très peu probable qu'on puisse aller un jour au centre de la Terre la pression est énorme il fait très très chaud et donc bon ben voilà c'est très peu probable qu'on puisse y aller un jour mais grâce aux méthodes indirectes on a quand même une bonne une bonne estimation de ce qui s'y passe et on peut très bien imaginer qu'un jour avec toute la réalité virtuelle et tout ça on pourra un petit peu reproduire des conditions proches et essayer de reproduire en fait ce que serait qu'un voyage théorique au centre de la Terre merci beaucoup Alexa pour ce voyage au centre de la Terre à la Lune on fait plusieurs rencontres Jules Verde Bakou Joanne il y a encore une question de Niv dans la chatroom est-ce qu'on a une idée de la profondeur théorique jusqu'où on peut creuser t'as une idée Alexa ? de la profondeur théorique jusqu'où on peut creuser je pense que après le problème c'est qu'on va se heurter aussi au problème de on va se heurter au problème de d'instruments tout simplement quoi parce que quand on arrive très profondément ben voilà on a aussi des problèmes de chaleur qui se posent non je sais pas les projets en fait initiaux de forage avaient pour but d'atteindre le moho donc la discontinuité entre la croûte et le manteau pour l'instant on l'a pas sur le continent on l'a pas enfin on l'a pas atteint voilà mais mais ça c'était le but initial donc à partir de là j'imagine que les gens s'imaginaient que c'était possible en tout cas d'atteindre la discontinuité croûte-manteau c'était le but en tout cas dans les années 60 et même dans les années 80 des forages qui ont été réalisés à ce moment là ben et surtout que ceux qui sont arrivés ça a mis 20 ans quand même donc ceux qui sont arrivés dans les années 80 à ce truc là en fait ont commencé dans les années 60 ont commencé dans les années 60 tout à fait ça a mis 20 ans pour faire pour faire 12 kilomètres donc c'est ouais je sais pas s'il y a un truc théorique mais en pratique c'est ouais c'est long c'est long de kilomètres par an et puis et puis en plus tant qu'on reste dans la croûte on a encore des conditions de température et de pression qui sont voilà qui sont qui sont pas aussi qui sont pas qui sont pas encore voilà terrible à partir du tant qu'on peut supporter la température et la pression je pense qu'on peut théoriquement s'imaginer qu'on peut creuser à partir de certaines conditions de température et de pression là ça devient compliqué très bien bah merci je te remercie pour ça et j'espère que tu reviendras nous parler de géologie bientôt du coup tu n'avais pas de citation et du coup j'ai trouvé trois citations sur Jules Verne au voyage au centre de la terre je te laisse choisir celle que tu préfères et on pourra peut-être même lire les trois d'un coup mais elles sont pas très bien je trouve alors si on faisait celle-là donc dans voyage au centre de la terre donc il y a aussi un peu une histoire d'amour à un moment entre l'assistant et puis qui est amoureux d'une voilà d'une jeune fille au début du roman et au départ il ne voulait d'ailleurs pas partir à cause d'elle et à la fin il s'était dit que s'il revenait il se finançait il se mariait etc et donc il y a plusieurs fois des remarques un peu sur les femmes dans ce livre et donc il y en a une qui est ah femme jeune fille coeur féminin toujours incompréhensible quand vous n'êtes pas les plus timides des êtres vous en êtes les plus braves la raison n'a que faire auprès de vous ça c'est mon voyage au centre de la terre donc Joanne faisait remarquer que c'était une citation assez sexiste qui est vraie et assez représentative de l'époque néanmoins on a parlé d'une femme de science qui a eu un destin assez enfin pas un destin rendu commun mais disons qui a fait une carrière assez exceptionnelle et c'est celle qui a découvert en fait la discontinuité noyau externe noyau interne Ingeleman en 1936 donc bon ben voilà c'était quand même il y a très longtemps dans un milieu qui était relativement hostile aux femmes à l'époque pour la recherche et voilà et on pourrait faire un épisode sur elle je pense parce que parce que voilà elle elle a eu la chance à l'époque de pouvoir de pouvoir étudier dans une dans une dans une école qui donnait de l'instruction de la même façon aux filles et aux garçons ce qui était rare et ensuite elle a pu faire un doctorat etc et tout ça donc donc voilà j'aimais bien j'aime bien cette citation ici parce que finalement dans cette émission on a parlé on a parlé d'une femme de science qui démontre quand même que cette citation bon elle est pas très elle est quand même très sexiste Joanne est-ce que tu veux en lire une autre moi je veux en lire une autre quand même qui est du coup très adaptée à la situation actuelle aussi une citation de voyage au centre de la terre de Jules Verne les objets extérieurs ont une action réelle sur le cerveau qui s'enferme entre quatre murs finit par perdre la faculté d'associer les idées et les mots que de prisonniers cellulaires devenus imbéciles sinon fous par le défaut d'exercice des facultés pour sorte j'aime beaucoup c'est très c'est très confinement ça j'aime beaucoup aussi bon malheureusement on peut quand même dire que pendant le confinement nous n'avons pas de défauts d'exercice des facultés pensantes même si des fois on aimerait bien penser pour ceux qui continuent à travailler et qui aussi essayent de travailler avec leur famille moi je suis à deux doigts de devenir imbécile sinon fou on va passer du coup au quiz du semestre et Léa oui alors en ce moment on se pose la question de savoir s'il faut garder ou non l'eau de trempage des pois chiches voilà donc faut-il garder l'eau de trempage des pois chiches info ou intox vous pouvez nous envoyer votre réponse sur podcastcience à gmail.com ou nous envoyer un message sur facebook ou sur twitter sur les réseaux sociaux voilà trouvez-nous envoyez-nous vos réponses et on les lira la semaine prochaine pour notre émission Roux Libre et donc c'est ainsi que conclut notre émission de cette semaine on vous le rappelle pas souvent mais c'est important si vous voulez nous faire connaître partagez-nous sur les réseaux sociaux et ajoutez-nous des étoiles sur iTunes c'est comme ça que Apple note les podcasts et donc ça nous permet de faire de la pub aussi et on se retrouve donc la semaine prochaine et en attendant que server à la science soit votre joie Sous-titrage ST' 501